Il y a un vote, il y a un mot, que touche à un partisan, lui qui leur a mis, il a appelé mon partisan. Touche à un musée, il y a trois dates, tout à fait importantes, qui sont liées et rattachées directement avec le bébé. Et ces trois dates-là, nous on a un comportement complètement différent pour chacune de ces dates, de la même manière que le Rami, Akav Yachol, qu'elle se dévoile, si l'on peut dire, avec un statut différent. Il se présente comme il le précise, le lien qu'il y a entre lui et l'Hersinim, c'est un lien qu'il y a entre l'Arabie et l'Hersinim. Dieu qui vous donne un petit frère pour que ce soit pour fabriquer, la réflexion elle est, est-ce que j'assume mon rôle en tant que chacide ? Il y a Yudjvatz, et là c'est une autre proportion, et c'est la proportion qu'on va essayer d'expliquer ce soir. C'est le rapport qu'il y a entre un roi et ses sujets, Yudjvatz. Et enfin, il y a Yudhav Yissan dans l'ordre, chronologique, pas de temps, mais de date. Il y en a, ils sont équipés. Yudhav Yissan, martinien, qui entre un père et ses enfants. Le roi, c'est une dimension très particulière. Il y a un but de chacide, de chacide de chacide. Il y a marqué là-bas que le baron de Carline, qui était un grand, grand chacide du mari de Mesritsch, qui était un homme d'un très, très haut niveau, lorsqu'il prononçait Améler. Alors il s'évanouissait. Pas compréhensif. Est-ce que le bon Dieu, il est roi que ce jour-là ? Il est roi à Gouton. Là aussi, c'est des longs débats auquel on a... C'est un peu encore tôt de rentrer dans tout ça. Et comme on le voit dans le Giyouk, à la chambre de la Tzila, à Rosh Hashanah, comme il y a en Kippour, on ne dit pas Améler Haïochev. On ne dit pas le roi qui est assis, mais Améler Haïochev qui siège. Ça veut dire que la dimension de la royauté, à Rosh Hashanah, elle prend une dimension tout autre que tous les autres jours de l'année ou que les autres mois de l'année. Donc de la même manière que le réveil de le roi toute l'année, quand on arrive à Youtchvat, ça va prendre une proportion tout autre. Comme ce qui vous fait vu, avec Amélie Haïochev, dans Gittimulvot, au gabar, lorsqu'il a réussi à se sauver, et se présenter devant le roi, le roi lui a dit, « Imakon, si moi je suis vraiment le roi, vous de jetez jusqu'à maintenant. » Ça c'est toute la découverte du fabricant de ce soir. Si pour chacun d'entre nous le réveil de le roi, alors on est plus jusqu'à maintenant. Haïm ! Haïm ! Haïm ! Haïm ! Haïm ! Haïm ! Abonnez-vous 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 !